Salut à tous, donc je vais jouer contre Amid Hajar 2177 alors je suis clairement pas favori 7 minutes plus 3 secondes donc 3 secondes c'est pas un gros incrément Donc là il joue la défense Marshall Qui est censé être un truc super mauvais et pourtant on me le joue très très souvent sur internet Ok donc contre ça je commence à connaître maintenant, je me souviens qu'il faut jouer, et c'est très logique, fou des deux, ok des deux En fait on a re bien faire une fourchette mais on peut pas puisque le pion est pas protégé, et si on joue Kaoli et C3 pour essayer de le jouer, bah en fait ça fonctionne pas puisque Kaoli prend C3 d'abord Par contre si je fais la même chose en mettant D2, j'aurais du jouer avant de le dire pour pas perdre de temps Qu'est-ce que c'est que cette histoire, j'ai pas une fourchette là Alors quand il est classé 2177, je me méfie E4 C'est quoi cette blague ? Il a dépensé que 5 secondes ? Fou prend E4 Il a même pas d'échec possible On peut quasiment pas attaquer la dame, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis tellement sceptique quand c'est un beaucoup mieux classé qui fait une erreur C'est quand même pas fréquent qu'un 2277 vous donne une pièce au cinquième coup Et je vais son voiture tellement vite qu'il a l'air de connaître par cœur Ou alors c'est un piège d'ouverture et il est en train de me faire du cinéma et il fait exprès de jouer lentement Des fois je fais ça aussi donc je peux pas lui en vouloir Mais ça sent pas le piège d'ouverture pour l'instant Si il prend le cavalier je vais reprendre avec le cavalier tout va bien Ouais donc ça c'est le coup normal Bon et pourquoi j'aurais pas fou C4 maintenant ? Et si ensuite il fait échec je reviendrai en E2 Fou C4 ça attaque la dame Ça limite quand même ses options Et il peut peut-être prendre le pion Cavalier prend Dame Fou prend Cavalier prend Je crois que je gagne une pièce dans l'affaire donc non Est-ce que j'ai d'autres coups qui ont l'air bien ? Sinon c'est qu'à lieu 2 mais ça perd un pion Alors je peux défendre le pion mieux En jouant cavalier B3 Non mais je vais fou C4 Et s'il fait échec avec Avec dame E4 Je fais Fou E2 Ce qui veut dire que j'aurais perdu le pion quand même Ou alors dame Cavalier prend Je vais peut-être défendre le pion quand même alors Parce que là Tac Et s'il défendre avec la dame Si je peux peut-être faire ça Défendre avec la dame Ouais je pense pas qu'il ait fait exprès là quand même Je suis parano Donc on va roquer tout simplement Tout le monde est bien défendu Si je roque Si je roque Il peut à nouveau prendre le pion quand même Et si je défends comme ça Et si je joue dame B3 Dame B3 Dame B3 Je défends toujours là Je menace F7 Et B7 Ah oui il peut faire un grand roc C'est légal C'est légal Donc là Si je joue D5 C'est pas super il va mettre son cavalier en A5 Et si je joue autre chose il va peut-être quand même mettre son cavalier en A5 Donc C'est un peu gourmand de prendre un F7 tout de suite Et si j'attaquais la dame Et si tu veux un Carrier prend Puis on prend Mon cœur il est protégé dame d4 bon on va juste roquer tout va bien non je vais rendre peut-être ce pion ça va devenir dangereux si je persiste à ne pas roquer parce que là si mon calais bouge il va aller en e4 non je vais pas le défendre ce pion je vois mal comment on va avec la dame dame ici ou là dommage que j'ai pas plus de temps en fait non j'ai envie de jouer save c'est pas grave ok non si je viens là j'attaque encore une fois la dame et je défends le pion et s'il prend ici ah merde défense latérale j'ai pas vu j'ai pas vu qu'après je perdais le fou ah je suis bête est-ce qu'on arrive à le prendre là donc il récupère sa pièce donc il récupère sa pièce on va les rendre mais de cette façon là pas gratuitement essaye de gratter un pion ah mais si je peux faire échec encore mais donc bien sûr c'est très dangereux ce que je fais mais je suis un petit peu obligé vu que j'ai fait une boulette alors si c'est j'allais dire si c'était à moi de jouer à nouveau je jouerai fou e3 développer en attaquant la dame évidemment c'est pour ne pas lui laisser le temps de développer ses pièces à lui j'ai plus le temps ah 8 secondes 4 faut que je joue quelque chose ouais bah je vais perdre ce pion là encore après il change des tours ou pas attention 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 et si je sais merde oh putain il n'y a que 3 secondes d'incrément si il fait là il reprend avec échec donc je viens de reprendre là ah mon pion est perdu dame nation je vais beaucoup trop lentement et je vais pas m'en sortir avec 3 secondes c'est pas possible pour moi dame f7 il faut impérativement que je continue à protéger ce pion pour l'instant il est protégé il faut que je garde mes deux pièces bien coordonnées aïe aïe ah j'ai un pion de retard on va essayer quand même j'ai craqué à cause du temps mais c'est sûr qu'objectivement c'était pas le meilleur coup d'échanger les dames il faut que j'aie un pion de retard et c'est vrai que ma structure de pion je vais jamais m'en sortir de ça il a 3 pions passés maintenant c'est trop facile pour lui c'est trop facile c'est trop facile c'est trop facile t'auras 4 j'ai oublié de jouer ça il faut quand même qu'il arrête mon pion il joue ça tour à 8 je peux faire ça moi non ? il a fait n'importe quoi bon il peut encore la mettre là sa tour je pense pas qu'il perde mais ah bah peut-être que s'il m'a ah 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 oh le piège d'accord c'était ça bon bah j'ai compris si je viens là il récupère la dame c'est mort il peut donner la tour il peut donner la tour maintenant ok qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie alors ? il y a une ouverture pourrie mais je vous ai dit que je me fais quand même souvent avoir donc ça s'appelle défense marchale du gambidame ouais bon le coup de riz je sais que c'est E4 mais je sais aussi que c'est compliqué à cause de E4 cavalier F6 et donc maintenant mon pion est attaqué je sais plus c'est quoi le problème bah c'est sûr que pour l'ordinateur il va y avoir aucun problème c'est que c'est le meilleur coup c'est E5 il y a des complications dans cette ligne là donc c'est plus facile de jouer cavalier F3 et c'est quasiment aussi bien en fait après il faut F4 il faut jouer cavalier B D2 donc là il m'a directement donné une pièce ok donc enfin on s'en était rendu compte en fait j'ai perdu parce que j'ai pris beaucoup trop de temps à m'assurer qu'il n'y avait pas de piège dans son ouverture pourquoi je croyais qu'il pouvait faire échec ? je croyais qu'il pouvait faire échec là alors que non ça c'était bien encore sauf que j'avais oublié qu'il pouvait grand roquer donc c'est un peu bête du coup ça apportait pas grand chose de jouer Db3 je suis encore largement mieux je tourne ma pièce d'avance c'est pas spécialement de problème j'ai roqué c'était bien de rendre le pion ok il l'a pas pris d'ailleurs ah oui c'est là que j'ai rendu une pièce non je parlais d'une pièce mais disons que si j'avais repris comme ça ça me plaisait pas objectivement j'ai toujours ma pièce d'avance alors il devrait pas réussir à me mater malgré mon roi qui est pas en sécurité et voilà j'ai pas eu confiance donc j'ai décidé de rendre du matériel il l'a fait d'une façon débile puisque j'ai quand même j'ai quand même fini par rendre mon roi fragile donc j'aurais pu avoir le même résultat sans rendre le matériel par exemple ah d'ailleurs j'ai pas la bonne base de données là je voulais mettre celle des mètres bref mais malgré tout j'étais encore bien là parce que j'aimais est-ce que j'ai des pions d'avance si j'ai un pion d'avance plus maintenant ah là j'ai pas vu tour B3 je commence à avoir un gros problème de temps tour B3 c'est vachement bien ça met dans une situation inconfortable pour défendre le fou ah bon alors l'ordinateur dit qu'on peut même pas défendre le fou mais pourquoi il faut pas le prendre ah oui merde donc pourquoi je suis à plus 3 alors il adore la position des blancs mais ok un sacrifice de qualité je vois plus rien là c'est pas un sacrifice de qualité du tout c'est juste gagné une pièce ok donc c'est à dire que s'il prend le pion il se retrouve cloué et bon non probablement j'aurais pas un coup comme ça ah c'est à dire que je vais de toute façon mettre ma deuxième tour même là c'est pas défendable un pion qui se ramène ok c'est vrai que le pion ouais maintenant en fait c'est le fou qui est cloué quoi j'ai rien vu de tout ça et donc là l'ordinateur dit qu'il aimait bien changer les tours c'est un peu bizarre de lui laisser le contrôle de la colonne il y a toujours cette idée de tour B3 après ouais on a une masse de maths du coup alors il peut pas prendre ouais c'est à dire que là on peut pas jouer tour D1 parce qu'il prend avec échec donc j'ai pas le temps de faire mon maths du couloir alors que si d'abord on attaque la dame on a le temps de faire cette menace donc finalement on a gagné le contrôle de la colonne bon et puis après l'ordinateur dit que c'est encore égal à ce moment là le matériel est égal mais avec ma structure de pion c'est très dur en plus j'ai décidé de tout échanger à un moment voilà j'ai décidé d'entrer dans une finale de tour complètement perdante ouais il y a un moment j'aurais dû pourquoi j'ai pas joué tour D7 si on arrive à mettre les pièces sur la 7ème rangée c'est super donc pourquoi j'ai pas joué ça après il est obligé de jouer tour F8 pour empêcher dame F7 ah et là et là on échange ah bah oui parce que maintenant c'est pas pareil si il accepte l'échange on est toujours moins bien parce qu'on a un pion de retard on a peut-être des chances de nul on a bien meilleure chance d'obtenir une partie nulle euh non ça c'est mat donc on va éviter on récupère le pion ou pas on a toujours un pion de retard mais théoriquement c'est une partie nulle ça veut pas dire que c'est facile de le défendre surtout avec mes 10 secondes donc ouais c'était chaud de voir la façon de gagner là quand même même avec beaucoup de temps bon la principale erreur c'était ça ouais en gros j'ai un problème c'est que quand j'ai des positions gagnant de contre les joueurs beaucoup plus fort je joue pas de la même façon que si c'était le même coup joué par un joueur moins fort voilà par un joueur moins bien classé parce que j'ai pas confiance en moi contre des joueurs forts c'est bête hein mais bon ça viendra avec l'habitude cette partie là j'aurais dû la gagner déjà la pendule j'aurais dû jouer beaucoup plus vite les coups parce qu'en fait j'ai joué à chaque fois le coup principal le premier coup que j'analysais quoi et là j'ai juste pas vu que madame était trop occupée ouais j'étais déjà ouais j'ai déjà plus qu'une minute quoi sur 7 minutes bon on essaiera de retenir la leçon pour les prochaines fois allez c'est tout pour aujourd'hui à bientôt